... qu'il s'est barré le jour de notre mariage. Il n'y avait pas d'âmes savoureuses entre vous ? Ouais, on s'est bien marré. Hippolyte, moi, c'est quelqu'un que je ne connaissais pas vraiment parce que j'avais joué avec lui il y a 35 ans peut-être. Lui, c'est que choisir à repérer sur les réseaux sociaux de la publicité dissimulée pour le géant de la restauration rapide des partenariats qui ne disent pas leur nom avec des enfants de très très jeunes influenceurs. Dans un instant sur France Info, on évoque la flambée des prix du carburant alors que le gouvernement dit des mesures de protection sont à l'étude que la ministre de la Transition écologique demande. qu'il n'y a pas encore écrasé le virus, prévient sur France Info Olivier Véran d'un membre en cas de fraude. Il proteste contre le pass sanitaire obligatoire dans les lieux publics. Les bibliothécaires appelaient à la grève une nouvelle fois. L'extension du pass aux 12-18 ans... 0,7 à un maximum de 2 centimes net sur un litre de carburant vendu. Les bibliothécaires appelaient à l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude de l'étude.